Ego no es mi amigo. Bonjour à toi c'est Ken, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, je voudrais qu'on parle de l'ego, de l'entrepreneuriat et de l'e-commerce tout simplement. Je veux parler de l'ego pour une simple et bonne raison, tout simplement c'est que l'ego n'est pas ton ami. J'ai décidé d'appeler cet épisode Ego no es mi amigo parce que je trouvais que le nom était bon et qu'il était assez percutant pour que tu puisses écouter ce podcast. Parce que quand t'es entrepreneur, et tu l'entends sûrement très souvent, on te dit qu'il faut pas abandonner, qu'il faut persévérer, qu'il faut pas abandonner après un échec, etc. Et cette phrase est vraie, d'accord ? Il faut persévérer, il faut pas abandonner. Mais quand t'es entrepreneur, t'as aussi cet ego, et l'ego c'est pas ton ami, souviens-toi-en, c'est-à-dire que par exemple dans l'e-commerce, tu vas tenter un produit qui ne va pas fonctionner. Tu vas tenter une offre qui ne va pas fonctionner. Tu vas dire ok, bah ça va pas fonctionner parce que les gens ne voulaient pas acheter, etc. Bon, j'ai pas eu de chance, mais sinon moi ce que j'ai fait c'est bien, etc. Donc tu vas retenter, tu vas relancer le même produit avec la même offre. Et tu vas forcer, forcer, forcer à faire le même produit, la même offre, sur la même audience, avec les mêmes prix, sans rien changer, par pur ego. Parce que tu penses que ce que tu as fait c'est bon. Sauf que non, comme je te le dis dans cet épisode, ego no es mi amigo. Ça veut dire que l'ego n'est pas ton ami, donc il faut que tu prennes du recul. Ok, c'est compliqué quand t'es entrepreneur de... Parce qu'en fait t'as cet ego qui va te rendre aveugle et tu vas pas vouloir abandonner, tu vas pas vouloir pivoter. Ok, tu n'abandonnes pas, tu pivotes, tu juste, tu changes, tu prends du recul et tu améliores. Parce que là, il y a plein d'entrepreneurs qui disent oui, il faut persévérer, il ne faut pas abandonner. Et donc toi, t'es buté en mode, ok, bah je vais continuer à mettre la même offre, le même prix, cibler les mêmes personnes, vendre le même produit, ne rien changer. Et à un moment, ça va fonctionner. Mais non, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois changer. Tu dois prendre du recul, ok, l'ego no es mi amigo, l'ego c'est pas ton ami. Prends du recul, regarde qu'est-ce que tu as fait de mal, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas acheté, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas cliqué, pourquoi est-ce que personne ne t'a recontacté. Ok, cherche à savoir qu'est-ce que tu as fait de mal. Et ça, si les entrepreneurs, on a souvent ce problème, c'est qu'on est tellement en mode, il faut que j'arrive, je vais persévérer, etc. Que des fois, on a du mal à prendre du recul et je pense que tu l'as aujourd'hui, tu as peut-être ce mal-là, de prendre du recul, de dire ok, bah qu'est-ce que je fais de mal, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je n'ai pas les résultats que je veux, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Donc, ego no es mi amigo, arrête d'avoir trop d'ego, de penser que tout ce que tu fais, c'est parfait, c'est bon, parce que sinon, tu aurais déjà les résultats que tu veux avoir. Donc, prends du recul, regarde qu'est-ce que tu as fait de mal, qu'est-ce que tu peux pivoter, améliorer et ajuster parce que ego no es mi amigo. Donc, ce podcast était court, mais je voulais vraiment te faire cette petite parenthèse entre les épisodes pour te rappeler que ego no es mi amigo, prends du recul, ce n'est pas mal d'abandonner, tu n'abandonnes pas quand tu pivotes. Quand tu changes, par exemple, ta stratégie, quand tu changes de produit, quand tu changes ton offre, tu tires juste à gagner de l'argent, tout simplement. Le but de tout business, c'est de gagner de l'argent, ce n'est pas de gonfler ton ego, c'est de gonfler ton compte en banque. Donc, je t'ai sorti plein de phrases que j'espère que tu vas noter, des sortes de punchlines, parce que je me suis dit que c'était super intéressant de faire ce genre de podcast. Donc, réécoute-le si besoin, mais ego no es mi amigo, le but, ce n'est pas de gonfler ton ego, mais de gonfler ton compte en banque, tout simplement. Donc, prends un peu de recul, cherche à te former auprès des personnes qui ont les résultats que tu veux avoir, apprendre ces personnes, forme-toi auprès de ces personnes. Donc là, vraiment, je ne te parle pas de juste regarder leur contenu, mais cherche à voir s'ils n'ont pas des accompagnements, des formations. Regarde tout simplement leur contenu gratuit, si ça te plaît, cherche à voir s'ils n'ont pas des formations, regarde d'abord si les personnes qui ont suivi leur formation ont des résultats. Si oui, bah boum, tu prends leur formation et tu te lances. Mais arrête de croire qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'investir, tu n'as pas besoin d'apprendre, tu n'as pas besoin de passer du temps sur ton business, tu n'as pas besoin de lire, de te former pour réussir. Au contraire, si tu n'en avais pas besoin, tu aurais déjà réussi. Ego no es my amigo, donc je compte sur toi pour te lancer, apprendre des meilleures personnes, prendre du recul, apprécier, ajuster ton offre, ajuster ton produit, même en e-commerce. Tu as plein de gens qui vont forcer plein de fois et dépenser tout leur budget pub sur un produit parce qu'ils sont tombés amoureux de ce produit. Mais l'ego, ce n'est pas ton ami. Tu dois savoir différencier un produit que toi, tu aimes d'un produit que les gens vont acheter. Il y a une différence. Donc n'hésite pas, quand un produit ne fonctionne plus, à te dire « Ok, bon bah, c'est un testing, c'est pas grave, ce produit ne fonctionne pas, j'ai tenté une offre, j'ai tenté peut-être une deuxième offre, donc c'est bon, j'ai fait ce que je devais faire, je change de produit. » Voilà ce que j'avais à te dire dans ce podcast. Donc si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis, donc tu mets 5 étoiles, pense à t'abonner pour ne pas rater un prochain épisode de Valeurs. Si jamais tu veux aller plus loin et apprendre comment lancer un business rentable en e-commerce, je t'invite à m'envoyer le message e-commerce sur Instagram, donc je te mettrai mon Instagram juste en dessous. Donc tu cliques sur le titre de cet épisode et tu as mon Instagram dans la description. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Candy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeurs.